Nous sommes en 1911 à Hambourg, dans l'imprimerie Friedlander, spécialisée dans l'affiche de cirque, une nouvelle commande est en route. Une lithographie à fond rouge sur laquelle est présenté Lionel, mi-homme, mi-lion. Le favori des femmes et des enfants, comme l'annonce l'affiche. Habillé des pieds à la taille, l'homme lion exhibe les longs poils qui recouvrent entièrement son torse, ses bras, ses épaules et sa figure. Sous cette crinière, seuls ses yeux et sa bouche sont d'apparence humaine. Pourtant, sous le pelage de fauves se cache bien un corps d'homme. Son véritable nom n'est pas Lionel, mais Stéphane Bibrovski. Né vers 1890 à Bielsk, dans l'actuelle Pologne, l'infortuné est venu au monde recouvert d'une épaisse fourrure. Il souffre d'une forme sévère d'hypertricose. Une maladie extrêmement rare qui fait le désespoir de sa mère et va le condamner à ressembler toute sa vie à un monstre. Pour les originaux comme lui, les extravagants, les incompris, ceux que l'on considérait comme des accidents de la nature, un seul choix s'imposait alors. Le spectacle. C'est en tout cas ce que croient ses parents qui le confiteraient tout à l'impresario allemand, Seidel Mayer. Flairant le succès, il emmène Stéphane en tournée à travers l'Europe pour l'exhiber comme une bête de foire. La carrière du petit fauve est lancée. Dans un article paru le 19 décembre 1896 dans le quotidien La République française, un journaliste évoque la présence de Stéphane Bibrovski au panopticum de Castan, le musée de curiosité de Berlin. « Nous avons eu la guerre, l'homme chien, crée-t-il. Nous avons aujourd'hui l'homme lion. » Autre phénomène, affirme-t-il, appartient à la catégorie de ce que les naturalistes appellent les hommes veluches et qui le système pileux prend un développement extraordinaire, principalement sur la figure. Cette véritable toison s'étend à peu près sur tout le corps, sauf peut-être sur les mains. L'enfant à la face de lion n'a pas plus de 6 ans lorsque le musée berlinois en fait la promotion. Sans surprise, le physique inhabituel du petit Stéphane attise la curiosité des savants. D'après le journaliste français, il a notamment été présenté à la Société d'anthropologie de Berlin. Il a également été étudié de près par l'éminent scientifique allemand Rudolf Virchow, ponte de l'anatomie pathologique au 19e siècle. Mais plus que dans les musées ou les laboratoires, la véritable place de l'enfant lion est au cirque. « The Freak Shows » ne date pas d'hier. Ces mises en scène de personnalités atypiques, de corps hors normes jugés repoussants, de monstres humains existaient déjà sous l'antiquité. Au 16e siècle, époque des cabinets de curiosité et du retour à l'antique, les monstres fascinent aussi. Dans les cours européennes de la Renaissance, on riait volontiers de la difformité humaine. Mais lorsqu'on est Stéphane Bibrovski, trois siècles plus tard, ces shows de l'étrange connaissent leur apogée. À l'âge de 11 ans, l'homme lion intègre le cirque imaginé par le maître du genre aux Etats-Unis, dont on a déjà parlé ici même, Phineas Taylor Barnum. Au cirque Barnum & Bailey, Stéphane remplace Jojo, l'homme chien. Fédor Jeftyshev, de son vrai nom, qui souffrait lui aussi d'hypertricose. Pour faire croire à sa double nature, P.T. Barnum lui demandait d'aboyer pendant qu'il se produisait sur scène. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, le célèbre chôme à l'Américain révolutionnait les arts du spectacle en exposant, aux yeux d'un public friand, de sensations fortes, les créatures les plus monstrueuses que l'humanité ait créées. Associé à James Anthony Bailey, P.T. Barnum a montré ce qu'il a modestement nommé « The Greatest Show on Earth », le plus grand spectacle au monde. Et ce fut un triomphe. À sa mort en 1891, évidemment, « The Show must go on », le cirque Barnum & Bailey poursuit ses tournées dans toute l'Aberique et l'Europe, accompagné de sa drôle de troupe. Frères siamois, géants, nains, femmes à barbe, hommes troncs, femmes à quatre jambes, hommes à la peau intégralement tatoués, tout semble tenir de la mythologie. Mais en réalité, la plupart souffrent de pathologies et de handicaps plus ou moins connus à l'époque. Mais qu'importe, la bizarrerie de ces bêtes de foire a fait la fortune de P.T. Barnum. Et les artistes de son immense cirque ambulant deviennent eux aussi riches et célèbres. À chacun de ces performeurs, l'entreprise Barnum invente une histoire qui fait vendre et concocte un numéro sur mesure. Le nain Charles Sherwood Stratton et le général anglais Tom Pousse. Devant le public, ils dansent, chantent et se déguisent en minuscules Napoléon Bonaparte comme Barnum le lui a enseigné. Les jumeaux Hiram et Barnet Davis, à l'allure chétive mais dotés d'une force incroyable, sont rebaptisés Weyno et Plutanor. Présentés comme des sauvages capturés sur l'île de Borneo, ils divertissent les spectateurs en soulevant certains d'entre eux. Stéphane Bibrovski, l'homme lion quant à lui, entretient la légende que son apparence est le fruit d'un combat entre son père et un lion à laquelle sa mère, enceinte, assista. Mais lorsque vient son tour sur scène, ce ne sont pas les acrobaties qu'il s'est exécutées qui charme le plus la foule, mais sa vive intelligence. Sur l'affiche imprimée par Friedlander, dont je vous parlais en ouverture, il est un détail que je n'ai pas encore mentionné, mais qui a toute son importance. Stéphane Bibrovski y est représenté un livre à la main, du Shakespeare s'il vous plaît, car l'homme a beau être un moitié animal, il n'en est pas moins cultivé. La lecture est son passe-temps favori, il apprécie les sciences et il se dit même qu'il parlerait cinq langues. Cette érudition se révèle être un atout pour ses numéros de cirque. Le personnage qu'on lui a créé mêle la bestialité du lion et la dilkatesse de l'homme de lettres. Devant le public, le comédien joue sur cette ambiguïté. Élégamment habillé, il raconte son histoire dans une langue raffinée, parle savamment de littérature. Et sa plaie. En dehors de ses performances scéniques, les détails de la vie de Stéphane Bibrovski sont obscurs. A l'issue de son premier contrat de cinq ans avec le cirque Barnum & Bailey, l'homme lion poursuit ses représentations à travers le monde, partageant notamment son temps entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Mais à 30 ans, son corps, mi-homme, mi-fauve, s'épuise. Si bien que Bibrovski met un terme à sa carrière d'artiste de cirque dans les années 1920, avant de quitter définitivement la piste. L'homme lion a à peine plus de 40 ans lorsqu'il rend son dernier souffle. Dans une mort aussi mystérieuse que l'a été sa vie, aussi énigmatique que l'était son véritable visage, les circonstances de son décès en 1932 à Berlin demeurent largement inconnues. A-t-il fait une crise cardiaque ? Ou subit les expériences que les nazis infligeaient aux personnes handicapées ? Désormais, nul ne saurait dire à quoi ressemblaient les traits de l'homme sous le masque de lion. Qui sait d'ailleurs si Stéphane Bibrovski ne l'ignorait pas lui-même ? Europe 1, historiquement vôtre.